Poste face, Caroline Gutmann Vous rêvez à des territoires exotiques, inexplorés, et vous ne savez pas que sous vos pieds se cache un monde à part entière. Ce monde possède sa géographie, ses codes, son imaginaire. Peut-être l'avez-vous entrevu dans des grands textes de littérature, chez Hugo, Nerval ou Balzac, mais mes invités, eux, y sont introduits et vous en rendez compte dans des livres très différents, mais qui possèdent de grands échos. Et c'est des livres, en tout cas, qu'il faut absolument que vous emportiez dans vos bagages cet été. Gilles Thomas, bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup écrit. Ça fait plus de 30 ans que vous parcourez les labyrinthes des souterrains de Paris. C'est justement pour ça que j'ai beaucoup écrit, parce que j'ai beaucoup d'ancienneté. Beaucoup d'ancienneté et un immense savoir et une générosité énorme. Je trouve que vous faites partager et à vos lecteurs et aux gens qui vous croisent sous terre. Alors, entre autres, parce qu'on vous demande partout dans le monde entier, vous avez publié ce texte, Les Catacombes, Histoire du Paris Souterrain, aux éditions Le Passage. Et en 2016, vous avez été reçu un prix de l'Académie avec ce livre. Oui, ça a été la grosse surprise, parce que j'écris pour faire, pour raconter l'histoire des sous-sols, mais je ne pensais pas que ça intéresserait jusqu'à l'Académie française. Et avant de vous croiser, moi, pour de vrai, j'avais acheté la première édition de ce livre, qui est pour moi une Bible, L'Atlas Souterrain, la double ressemble de la Ville Lumière, aux éditions Parigramme, où il y a des textes remarquables et des photos extraordinaires. Enfin, même, j'habitais rue Feuillantine à l'époque, donc j'ai découvert tout ce qui se passait sous la rue des Feuillantines, les abris de Laval, toute l'histoire de ce monde. Enfin, voilà, c'est deux livres qu'il faut lire, et puis il faut, après, une fois qu'on rentre dans cet univers, lire vos différentes contributions dans différentes revues. Dans différentes revues, mais à chaque fois sur les sous-sols artificiels de Paris. Oui. Aurélien Noyel, vous publiez Sous Paris, aux éditions Le Mieux. C'est un livre qui m'a passionnée, parce que c'est un livre, c'est vrai, très riche, c'est un essai anthropologique, on peut le dire, mais c'est surtout, quand même, votre expérience intime, quand vous étiez jeune édite durant et pendant des années, de voyage sous terre, vous confrontant avec des gens très divers, explorant la faune, avec l'idée d'un voyage initiatique, avec un guide, c'était votre ami Pierre, et vous regardez ce monde, vous livrez votre expérience, et en même temps, vous faites des croisements avec d'autres mythologies, les aborigènes en particulier, et je trouve ça très, très riche. Alors, je pense que c'est un livre qui a dû faire grincer les dents pas mal de cataphyles, surtout pour la conclusion, enfin, on verra, vous me direz. Et c'est Nidler, l'équilibre du funambule, alors, moi, j'ai adoré votre roman. Je vous le dis tout de suite, c'est aux éditions Larousse, c'est le début d'une collection de romans, c'est ça ? C'est le deuxième, oui, le deuxième roman édite. Non, mais là, Larousse, ça doit être le deuxième roman édité chez Larousse, d'accord. Dans la collection, enfin, romans, ils ont ouvert un département romans. Alors, comme moi, j'aime par-dessous tout les feuilletons, les feuilletons du 19e, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais, et alors là, vous arrivez, vous, à conjuguer le ciel et les abîmes. C'est ça, les toits de Paris, et son opposition sont doubles dans le... Comment s'appellent les obsédés des toits de Paris ? Vous avez un mot dans votre livre ? Les stégophiles. Stégophiles, oui, ou les toits durophile. Les toits durophile, voilà. Stégophiles étant la version, on va dire, plus académique du terme. Oui. Et les toits durophiles plus courantes. Votre héros, Ornica, enfin, c'est vrai, j'ai retrouvé Eugène Su et tous les grands romans que j'aime avec ce livre. Ils m'ont un peu inspiré, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup d'émerveillement, et c'est vrai que tout ce qu'il y a dans les autres livres se retrouve ici, dans votre roman. Mais oui, oui, en fait, l'Atlas du Paris souterrain a aussi été une source à l'époque pour écrire le roman. Et Gilles, d'ailleurs, a été mon initiateur au souterrain de Paris puisque j'ai fait ma première descente grâce à Gilles. J'allais dire, tu avais eu une expérience aussi où il y a des sous-sols à plusieurs reprises. Oui, mais la première, en tout cas, dans le vaste réseau, était avec toi. Alors, dans votre roman, Ornicard, au fond, il veut faire tout ce que vous faites dans vos livres, s'extraire de la fourmilière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, lui, à la base, il veut s'extraire de la fourmilière, il veut quitter le monde des hommes, et pour ça, il vit reclus, enfin, en tout cas, il est coupé des autres sur les toits de Paris, coupé d'une vie un peu monotone, parce qu'il est marié à une femme qu'il n'aime pas. On va y revenir plus en détail. Voilà, donc il vit, en effet, sur les toits de Paris. Pour s'extraire d'un monde qu'il n'aime pas. Alors, est-ce que votre expérience, les uns les autres, du monde souterrain, quelle est-elle ? Alors, Gilles, vous, ça fait plus de 35 ans que vous voyagez sous terre, mais votre point de départ, ça a été quoi ? Vous êtes né à Provins ? Je vais lui savoir votre riche physiographie. Non, mon point de départ, effectivement, je suis né à Provins, et j'ai découvert les souterrains de Provins, puisqu'il y a une association historique qui s'y intéressait. Et au tout début des années 80, j'ai appris qu'il y avait aussi des réseaux souterrains sous Paris, et ça s'est tombé à la période où je venais faire mes études à Paris, et j'ai voulu voir ce qu'il en était. Et je suis tombé amoureux des sous-sols de Paris, parce que je me suis aperçu tout de suite qu'en descendant sous Paris, je remontais dans l'histoire, et il y avait plein de choses historiques qui étaient encore visibles, qui étaient gravées officiellement, mais aussi des traces de passage de personnes qui sont descendues dans les carrières pour diverses raisons, et qui ont laissé une indication. Donc tout ça m'a fasciné dès le départ. Moi je suis descendue, j'ai fait une toute petite visite grâce à vous, et c'est vrai que votre connaissance historique de tous les signes qu'on peut lire sous terre, comment les gens se sont croisés, que ce soit les médecins, des gens qui sont passés comme ça, et qui avec la lumière de leur... De leur flamme nue d'une bougie. ... ont inscrit un signe, c'est l'idée quand même d'un passage sous terre, sur terre. Oui, mais tout ça m'intéresse, les traces de l'homme sous terre, m'intéressent énormément, oui. Oui, oui. Est-ce que, Aurélien, vous racontez votre expérience, vous ça a été étudiant, est-ce que vous avez croisé Gilles, un homme ou un autre ? Oui, effectivement, mais je dirais que, je pense qu'il faut remonter encore au-delà de ça. J'avais une conscience confuse qu'il y avait quelque chose sous mes pieds à Paris. Alors, on parlait de feuilletoniste du XIXe siècle tout à l'heure, elle est ancienne cette connaissance. Il y a cette idée confuse qu'il y aurait un monde inconnu, où il se passerait des choses étranges, qui seraient juste là, tout près, et qu'on ne connaîtrait pas. Et ça a commencé par des rêveries, devant des livres, dont la classe du Paris Souterrain de Gilles. Vous dites aussi que vos parents voyageaient sous terre. Oui, alors mon père, lui, s'intéressait beaucoup à... Alors, pas forcément au Souterrain de Paris, mais à cet univers, ce tourisme un peu, on va dire, d'un patrimoine alternatif. Donc, j'ai un peu baigné là-dedans. Et puis, finalement, je me suis retrouvé tout à fait par hasard, parce que j'ai reçu un jour un mail d'un ami qui m'a dit, cette nuit, je suis allé dans les catacombes, il faut que je t'emmène. Mais ce qui est très amusant, c'est que j'ai longtemps cru que ce mail m'avait été envoyé à dessein, parce que cet ami pensait que j'étais fasciné par cet univers, et j'ai découvert des années après que pas du tout. C'était un pur hasard. C'est étrange. Le dénommé Pierre qui était fascinant. Et l'idée qu'il faut un guide, c'est bien sûr qu'on ne peut pas y aller seul comme ça. Alors, certains s'y risquent, mais bon, c'est vrai que c'est sans doute plus simple avec quelqu'un. Il va y avoir quelqu'un qui soit... Donc, bon, Icarce qui est risqué, malgré lui, il est tombé dans les latrines. Bon, il n'a pas eu de chance, vraiment. Lui, il est resté perdu. Alors, vous, c'est par le biais de la littérature. C'est par le biais de la littérature, mais aussi un amour de Paris. Enfin, je suis née à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Mon grand plaisir, quand j'étais petite, c'était de me balader dans Paris. Et j'ai découvert, en effet, j'ai été attirée par les souterrains de Paris, aussi par la littérature, en effet, par le fantôme de l'opéra. Donc, il y a un mémoire que vous mettez en ligne. En effet, pour mes études, j'ai fait un mémoire sur le Paris souterrain dans la littérature du 19e siècle. Comme vous le disiez tout à l'heure, en effet, la littérature du 19e siècle s'est beaucoup inspirée des souterrains pour y glisser, en effet, tout un monde obscur, interlope, des diables. Donc, voilà, ça m'a, en effet, beaucoup attirée. Et voilà, donc, j'ai fait mon mémoire sur le Paris souterrain. Et votre initiation, ça a été avec Gilles ? J'ai commencé mon mémoire et Gilles a un talent pour... Je n'étais pas au courant de son existence, je connaissais juste son atlas du Paris souterrain, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et lui a su, je ne sais pas comment, que j'étais en train de faire un mémoire. Il m'a contacté. C'est tout cet homme. Voilà. Et il m'a proposé, en effet, de faire une visite pour vérifier, en vrai, mon sujet d'étude. C'est pas mal. C'est parce qu'en fait, effectivement, les personnes qui s'intéressent pour une raison X ou Y au sous-sol de Paris, je trouve intéressant de les croiser, de discuter avec eux et d'échanger nos informations. Et vous êtes généreux, je le répète, généreux dans vos livres, dans votre savoir et généreux avec les autres. La dernière fois, on s'est vu à une lecture formidable que vous avez faite de votre roman. Et vous avez croisé un futur auteur sur un sujet bien précis. Et vous alliez lui donner toutes les informations. Et ça, je trouve ça formidable, ça. Cette faculté de donner aux autres. C'est une faculté qu'on n'a pas sur Terre. Non, je suis d'accord. C'est parce que le temps que l'on passe à chercher soi-même des documents, une fois qu'on les a, autant en faire profiter les autres. Alors, on va commencer par cette petite Bible, les catacombes, l'histoire du Paris souterrain. Au passage, c'est vrai que vous êtes quand même l'historien des souterrains. Vous avez voulu quand même raconter, parce que les gens ne savent pas. On sait les catacombes, on ne sait pas quelles sont les autres galeries, qu'est-ce que ça signifie. Nos auditeurs ne savent pas combien de kilomètres il y a sous Paris, ce qui sont praticables ou pas. On peut dire que quand même, depuis 2005, c'est interdit de voyager. Non, non, depuis 1955. Ah, 1955, c'est trop beau. Il y a un arrêté préfectoral qui a été pris, qui est interdit d'aller sous Paris sans autorisation. Mais il y a toujours eu des personnes qui se sont intéressées au sous-sol de Paris, mais dès le XVIIIe siècle. Qui se sont allées par plaisir, par curiosité, même des littérateurs au XIXe siècle. Certains ne se sont pas contentés d'écrire sur le sous-sol de Paris. Je pense par exemple à Pierre-Léon Saint-Bert, qui a eu une expérience véritable du sous-sol de Paris. Et son premier essai, qui s'appelle « Les catacombes de Paris » en 1867, il décrit dans tout son essai une visite qu'il fait clandestinement. Et il raconte qu'il fait profiter ses compatriotes de ses connaissances du Paris souterrain. Alors, c'est vrai que, par exemple, un Gérard de Nerval, il va voir les carriers. Il y a beaucoup de scènes dans ses promes d'art dans Paris, où il va les rencontrer. Il trouve que c'est une population un peu abandonnée. Et là, je vais lire un extrait de votre livre, un livre que j'adore, « Mille et un fantômes » d'Alexandre Dumas, que vous citez. « La population qui habite ces galeries souterraines a, comme son existante, son caractère et sa physionymie à part. Vivant dans l'obscurité, elle a un peu les instincts des animaux de la nuit, c'est-à-dire qu'elle est silencieuse et féroce. Souvent, on attend parler d'un accident. Un été a manqué, une corde s'est rompue, un homme a été écrasé. À la surface de la Terre, on croit que c'est un malheur. Trente pieds au-dessous, on sait que c'est un crime. » C'est magnifique, là. Oui, et en fait, la population aujourd'hui des personnes qui vont sous Paris pourrait répondre encore à ce genre de définition, puisque c'est un microcosme particulier. Et puis, on en entend parler quand il y a un accident. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans votre roman, il y a un moment où Ornicar, le pauvre, va voir sa maison s'effondrer. Il est à Montmartre, alors. Il est à Montmartre. Et vous le dites, et c'est bien sûr raconté dans le livre, qu'on a tellement creusé pour trouver du gypse. Il y a des trous partout, sous nos villes. Je me souviens, quand j'étais au lycée, que j'avais une professeure de philosophie, dont son trottoir s'était effondré devant son immeuble. Donc, ça m'a aussi inspirée. Alors, voilà, là, c'était un niveau, une échelle un peu plus importante. Mais, en effet, les sous-sols de Paris sont un vrai gruyère. Qu'on continue à... Donc, Paris, Paris, on estime, c'est 10% de la surface de Paris qui a été souminée par des carrières. Et il y a encore des risques ou pas, dans des coins ? Non, parce que les risques ont généré la création d'un service des carrières qui existe toujours, qui a eu pour rôle et qui continue d'améliorer sa cartographie. Son rôle, c'était de rechercher où étaient ses anciennes carrières souterraines, d'en dresser la cartographie et de consolider tout ce qui était sous les voies publiques et les bâtiments du roi. Et ça, ça fait plus de 200 ans que ce service existe. Et donc, aujourd'hui, je dirais, il surveille en fait les galeries qui existent maintenant et il améliore sa cartographie quand il y a des nouveaux vestiges de carrières qui peuvent apparaître. Il y a un personnage dont vous parlez beaucoup, aussi bien dans les catacombes que dans la classe du Paris souterrain, c'est Guillaumeau, qui est un personnage assez extraordinaire. Vous savez tout sur lui. Non, c'est pas que je sais tout sur lui, mais c'est une personne à laquelle je me suis attaché parce que ça a été le premier inspecteur des carrières. Donc, c'est la personne qui a été nommée en 1777 quand a été créé le service. Et le problème qu'a rencontré Guillaumeau, c'était pas uniquement de devoir consolider une ville qui était en train de s'écrouler, c'est qu'il n'y avait eu aucun antécédent dans le monde et donc il a dû tout imaginer. Il était architecte du roi, mais il n'avait jamais été confronté au sous-sol et les principes de consolidation qu'il a adoptés pour renforcer la ville ont été suivis sans interruption et sans aucun changement de 1777 à 1909. Tellement il avait bien pensé le principe de consolidation. Et effectivement, je m'y suis tellement attaché qu'en octobre l'année dernière, j'ai réussi à obtenir qu'une place dans Paris, dans le 14e arrondissement, soit dédiée à son nom. Et c'est maintenant l'esplanade Charles-Excel Guillaumeau qui est juste à la sortie du RER d'Enfer-Rochereau. C'est formidable ça. Alors dans votre livre, vous racontez beaucoup de choses. Il y a aussi le personnage de Philibert Aspert qu'on trouve aussi dans votre roman qui est partout, ce pauvre homme qui a erré et qui est mort sous terre. C'est effroyable. C'est le pire cauchemar qu'on puisse avoir. Vous évoquez aussi toutes les légendes, toutes les mythologies. J'ai essayé de faire le tour de toute la littérature qui existait puisque mon livre est sorti en 2015. Et j'ai voulu regarder ce qui existait entre 1815 et 2015 parce que je considérais que ça faisait 200 ans que le premier livre sur les catacombes était paru qui était « Descriptions des catacombes de Paris » par Éricard de Thury. Il y a dans votre livre, Aurélien Noyel, cette histoire terrible, le puits du mal. Je voudrais vous raconter ce que c'est. C'est un endroit terrifiant. Oui, oui. C'est effectivement un endroit qui est situé quelque part sous le 15e arrondissement. T'es allé ? C'est un surnom qu'on avait donné ça avec les amis avec qui je descendais puisque ce n'est pas un haut lieu de la cataphilie loin de là. Mais c'est un endroit très bizarre, une sorte de puits qui s'enfonce profondément sous terre, entièrement bétonné. Et c'est vrai qu'ils ne nous conduisent nulle part. Et lorsqu'on descend jusqu'à son terme, et qu'on se retrouve au fond de ce puits, dans ce petit quadrilatère cerné de béton, la sensation est assez désagréable. Vous écrivez « On se sent étouffé dans ce carré étriqué par ces quatre murs épais. En août, le moindre son est l'objet d'une impressionnante réverbération à l'origine d'une vibration puissante désagréable. » Ça doit être terrifiant. Dans votre livre aussi, Ville Thomas, alors ça c'est Atlas, il faut vraiment l'acheter. C'est absolument génial. On découvre aussi des merveilles, des lieux complètement inconnus. Tous les abris pendant la guerre, Laval qui avait construit un abri dans le cinquième arrondissement. Il y a des curiosités incroyables. En fait, concernant les abris, effectivement, dans le livre, j'essaye de faire le tour des différents sites artificiels qui peuvent exister sous Paris, donc les carrières, les catacombes, le métro, les égouts, les galeries techniques, et les abris de défense passive. Mais ces abris de défense passive dans ce livre ne représentent que quelques chapitres, sachant qu'à Paris, il y a eu jusqu'à 40 000 abris de défense passive aménagés pendant la guerre. Donc c'était 500 par quartier, 2000 par arrondissement. Et il y a toutes les curiosités là aussi, les champignons, il y a mille choses. Oui, il y a eu les caves de l'observatoire qui ont été utilisées pour des expériences scientifiques. Les feuillettes. Il y a eu le jardin des plantes, justement, où un laboratoire avait été aménagé sous terre pour voir si on prenait des insectes en surface en les mettant sous terre, est-ce qu'ils allaient perdre leurs yeux, avoir des antennes qui allaient se développer, etc. Donc il y a plein de sites différents et qui ont chacun une histoire particulière. C'est passionnant. Je vais céder la parole parce que malheureusement, vous êtes tous chacun tellement de choses à raconter qu'il faudrait plusieurs émissions. Voilà. Mais vous allez reprendre la première parole, Gilles. Aurélien Noyel, sous Paris. Vous voulez savoir pourquoi vous avez eu envie de faire ce livre ? C'est un livre très différent. Ce n'est pas un livre d'historien. C'est un livre finalement où vous partagez vos sensations, vos émotions et en même temps, vous essayez d'analyser une population qui est avec des gens chacun différents. Mais est-ce qu'il y a vraiment une communauté ou pas ? C'est une excellente question. Pour répondre à notre première question, ce que je souhaitais faire vous. Il y a effectivement un mélange des genres dans mon livre qui est tout à fait assumé. Ce dont j'avais le souhait, c'était sur la base d'une expérience de terrain qui est la mienne. J'avais le souhait à la fois de décrire cet univers et de proposer aussi un certain nombre d'analyses, d'interprétations, de proposer quelques interprétations sur ce qu'il s'y passe, sur les motivations des cataphiles. Et c'était vraiment, voilà, l'économie du livre, c'était ce mélange entre le récit, il y a une dimension récit d'apprentissage, récit initiatique comme vous le disiez, et en même temps proposer des explications, des interprétations, des analyses. Vous avez l'impression aussi, vous Gilles, qu'il y a une initiation pour aller sous terre ? Oui, de toute façon, il y a une initiation, puisqu'on est dans Paris, mais on est plus, on est sous Paris, mais on n'est plus véritablement dans la ville, et c'est un milieu qui est complètement différent, donc il faut y être initié. On ne peut pas s'improviser dans ce milieu. Ce que vous dites aussi, c'est que, bon, avant de pouvoir déambuler sous terre, il faut bien sûr avoir un guide. Pour vous, c'est un ami Pierre, qui est un garçon qui ne va pas bien, d'ailleurs, et ça, sa personnalité, parce qu'il s'est exclu du monde, il revient, tout d'un coup à la surface, il va vous guider, il va venir avec vous. Bon, il y a un moment où on va vous passer aussi, ça c'est presque quelque chose de sacré, une carte, la carte des souterrains de Paris. Et ça, on ne le fait pas tout de suite, c'est vrai, ça ? L'objet carte, d'ailleurs, il est intéressant un peu dans la multiplicité de ses dimensions, puisque c'est un objet très concret qui permet de se repérer, mais il évoque aussi un peu le diplôme, c'est le brevet de cataphilie. Mais il est encore plus intéressant pour une autre raison, c'est que la cataphilie, c'est un univers mouvant, dont je pense qu'il est finalement assez difficile de parler de façon uniforme, puisque ça renvoie à des multiplicités d'expériences, de groupes, d'ailleurs, de gens qui descendent ensemble et qui ne se côtoient pas forcément, qui ne communiquent même pas forcément toujours entre eux. Et ce rituel de la carte remise a certainement existé dans le passé. Il faut quand même souligner qu'avec Internet, la plus grande facilité de diffusion des données sur les catacombes aujourd'hui, c'est un rituel qui tend quand même un petit peu, je pense, à se perdre. Oui, puisque moi, effectivement, quand j'ai eu le premier plan que j'ai eu, ça a été pour remplacer le plan de surface que j'utilisais pour circuler sous Paris. Je veux dire, il fallait rencontrer quelqu'un qui avait un plan, qui acceptait de vous en faire une photocopie ou qui acceptait de vous le laisser pour que vous en fassiez vous-même une copie. Parce que sinon, on peut vraiment se perdre sans carte. La majorité des galeries sont à l'aplomb des rues, mais il y a effectivement, de temps en temps, on est en dehors des rues. On n'est plus sous les grandes voies, les grandes artères de Paris. On est sous le Val-de-Grâce, qui est labyrinthique, par exemple. Une question. Est-ce que vous acceptez qu'on dise que vous êtes un cataphyl ? Oui, moi, ça ne me gêne absolument pas. À partir du moment où on retient l'étymologie, qui est cata, qui vient de catacombe, et phil, qui vient de philine, qui veut dire aimer. Donc, quelqu'un qui aime et qui apprécie, automatiquement, il respecte, il étudie la chose, etc. Parce que moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est des gens tellement différents. Et c'est difficile pour moi d'imaginer une communauté. C'est peut-être idiot, parce que c'est un phénomène que j'appréhende comme ça par les livres, ou en vous côtoyant. Vous citez un moment, le fameux psychose, parce que vous parlez très bien de l'art sous terre, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été expérimentées sous terre. Même ces petits hommes blancs qu'on a vus dans les rues de Paris, ça a commencé sous terre. Et psychose dit, « En dessous, il n'y a que de la terre et de la pierre. Quel que soit ta vie, que tu sois ministre, flic ou caéra, en bas, tu es comme tout le monde, ni meilleur, ni moins bon. Exactement le même que celui que tu risques de rencontrer, et avec lequel tu seras bien obligé de discuter. En bas, c'est tout le contraire de ce qui se passe en surface. Tu crées des liens, tu tisses des réseaux, et tu laisses de côté les façades et les styles à deux francs. » C'est un extrait d'une interview qu'il avait donnée, que je cite dans l'ouvrage. C'est intéressant puisqu'il y a cette idée du mélange, de la mixité, et c'est vrai qu'il y a une diversité des profils parmi les cataphiles qui est très très grande. Néanmoins, et c'est aussi quelque chose que j'explique un peu plus loin dans le livre, de même que la surface a des illusions sur le dessous, et c'est vrai qu'il y a toute une tradition de reportage plus ou moins fantaisiste sur le sujet, il y a parfois peut-être dans le... Parce qu'il y a une émission qui est complètement incontreuse en ce total. Oui, tout à fait. Mais de même qu'il y a cette illusion de la surface sur le dessous, il y a aussi ce discours que les cataphiles ont, ou en tout cas que certains cataphiles ont sur eux-mêmes, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'entretiens, de reportages, d'articles, mais que je remets un petit peu en cause, puisque comme je l'évoquais aussi un peu plus tôt, je ne suis pas si certain, in fine, que tous les groupes se mélangent avec une telle fluidité. Et voilà, je pense que cette description, c'est une ambition, c'est un idéal. C'est aussi un peu une utopie. Ce qui fait que, voilà, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dessous, en partie ? Mais il faut être relativement, je pense, prudent aussi sur sa concrétisation. Ce que vous montrez très bien, c'est l'appel du souterrain à toutes sortes de drogues. Il y a un jeune provincial que vous allez retrouver après un 31 janvier, qui est là, et tous les week-ends, ça passe à folie. Il a un appel. Il a une nécessité d'aller voyager ailleurs. Ce que je peux comprendre. Il y a une dimension addictive, je pense que tous les trois, on a pu l'observer autour de nous. qui, d'ailleurs, est difficile à expliquer. Je parle d'incubation dans mon livre. Moi-même, je l'ai vécu. Je me souviens très bien de la première fois où je suis allé dans les catacombes. Ça faisait des années que j'en rêvais. Je descends, j'y passe la nuit. Je suis trempé, exténué. Je rentre chez moi et je me dis, OK, super, je l'ai fait. Voilà, c'est fait. Et puis, on commence à y penser. On ressort les livres, on regarde les photos, on va sur Internet. Puis on se dit, je n'ai pas vu ça, ça, je ne connais pas, ça, j'aimerais bien les voir. Et puis, alors là, c'est... Voilà, vous y retournez. Vous pouvez me dire tout de suite qu'il faut être sportif. Moi, je le dis. Vous racontez d'ailleurs une histoire horrible d'un type qui avait un peu trop dans le bon poids et qui a été coincé. C'est vrai que quand on descend des puits, il faut arriver à se tenir. Enfin, si vous n'avez pas une bonne forme sportive, n'essayez pas. Il faut aimer avoir les pieds mouillés, il ne faut pas être claustrophobe, c'est sûr. Mais pour venir sur ce que vous disiez tout à l'heure, en effet, sous terre, je crois que les cataphiles se donnent des pseudonymes. Donc, en fait, il y a une sorte de... On est quelqu'un à la surface et on est quelqu'un d'autre aussi. On enlève son avis de la surface pour en dessous prendre une autre identité. Et puis, c'est vrai qu'il y a d'autres nécessités sous terre. C'est que vous le dites. Il y a l'idée de l'échange, du troc, il n'y a pas d'argent. Il y a quand même une utopie. Parce qu'à la fin de votre livre, vous êtes plus critique, mais je trouve qu'il y a peut-être le début d'une utopie. Alors, il y a une utopie, c'est sûr, mais le problème de l'utopie, c'est que par définition, c'est ce qui n'existe pas. Donc, il y a une idée... Alors après, voilà, il faut aussi... Un autre échange. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu différent. Il y a une revendication d'inscription des circuits un peu alternatifs, même si c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent. Mais en revanche, la connaissance devient une monnaie d'échange. Et d'ailleurs, c'est très, très amusant puisque parfois, on observe des échanges entre cataphiles, notamment, il y a des règles... Alors là aussi, je parle de règles, il n'y a pas vraiment de règles, mais il y a quand même, on va dire, des habitudes tacites typiquement. Ce n'est pas très bien vu quand on croise un cataphile, de lui demander, sous terre, de lui demander par où es-tu rentré ? Mais on se rend compte que très vite, on finit par y arriver puisqu'il y a aussi tout un jeu puisqu'il faut montrer que vous connaissez. Sinon, vous passez pour un touriste, mais en même temps, il ne faut pas trop en lâcher parce que sinon, vous n'avez plus rien à échanger comme info. Donc, ça donne des curieux entrechats qui sont assez amusants à observer. Juste encore vous lire sur les secrets. Également, car il y a des secrets qu'il faut préserver. À celui que l'existence de trappes dissimulées sous le paillasson ordinaire de vestibules quelconques a fait rêver qu'il sache qu'en certains endroits de Paris, pour protéger des lieux cachés et précieux, ce sont de véritables énigmes que certains cataphiles ont élaborés. Là, ils ont dispersé et camouflé les outils nécessaires à leur résolution qu'un individu tombe par hasard sur l'un d'entre eux. Il se demandera seulement comment expliquer leur présence inattendue, mais qu'il s'agisse d'un de ceux qui en connaissent la clé, presque aucun, quelques dizaines de Parisiens tout au plus, Gilles, Thomas en fait partie, et il saura les retrouver, les combiner et en faire l'usage qu'il convient. Si le lecteur n'en saura plus dans ses lignes, qu'il ne désespère pas d'en apprendre davantage pour peu qu'il sache entendre dans le souffle d'une virgule le chuchotement de la confidence. Moi, je n'ai pas entendu. Mais j'y l'ai entendu, j'en suis sûre. Alors là, vous êtes quand même très audacieux et c'est très intéressant dans votre livre, c'est que vous-même, dans votre expérience, il faut raconter, vous êtes dans la salle rose et vous avez, à cause de l'odeur, vous décrivez bien toutes les sensations, l'impression, l'idée peut-être que ça serait l'odeur de votre mère. Il y a cette idée-là d'être dans une atrice. Et vous allez vous aventurer vers la pensée sauvage en faisant des liens entre, par exemple, des cérémonies chamaniques, les aborigènes et c'est très intéressant, ça, je trouve, dans le livre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je remondis justement sur ce que vous mentionnez tout à l'heure sur l'idée de se retirer. Je pense qu'une grille de lecture de la pratique cataphile, c'est effectivement cette idée un peu de l'angle de la pensée, de la surveillance de la pensée archéique et il y a cette idée de retrait du monde pour s'insérer dans un univers qui est spatialement différent, hors de l'espace, mais aussi d'une certaine manière hors du temps. Un temps qui, d'ailleurs, n'est pas forcément le passé parce que vous vous retrouvez confronté à des traces liées à de multiples époques. Il y a des graphiques très anciens, d'autres très récents. Il y a des rappels du passé. Vous vous retrouvez, en fait, vraiment déporté dans un univers qui est spatialement et temporellement différent de la surface. Je disais, il y a toujours la même température. Ça, c'est très important aussi. La nuit où la température c'est ça, c'est très étrange. Et les cérémonies, que ça soit même d'être mouillé, l'eau, ça, il y a des... On retrouve beaucoup de choses qui est... C'est très intéressant. Alors, il y a aussi cette idée de la descente sous terre qui est une dimension mystique mais présente dès le début de notre culture. J'évoque d'ailleurs dans le livre cet épisode de l'Odyssée où Ulysse va justement sous terre au royaume des morts. Cette idée que le sous-sol c'est le lieu de l'expérience mystique par excellence, c'est très très présent dans notre culture et on retrouve certaines choses très intéressantes. Cette idée, effectivement, on est souvent mouillé qui rappelle effectivement l'importance de l'eau dans les cérémonies d'initiation. On retrouve cette idée un peu de perte du sens qui est liée par... On est quasiment hypnotisé en fait quand on marche dans ces galeries, on est fatigué, on est un peu perdu, on rentre dans une sorte de transe. Il y a cette idée de la transe qu'on retrouve aussi dans ces cultes des peuples premiers. Donc vraiment, je pense qu'une grille d'analyse de la cataphilie, c'est cet angle-là, de la surveillance de la pensée archaïque dans l'Occident moderne. Alors, il y a un moment où j'ai... Au fond, je n'ai pas vraiment partagé cela. Vous parlez de la désignation. Vous dites à un moment qu'on ne rêve plus les catacombes, on voit les carrières. Qu'à un moment, on s'en détache. Et je pense que quand on a cette drogue, on ne doit pas s'en détacher. Je vois Gilles, il a toujours envie d'aller sous terre. J'ai toujours envie d'en connaître plus, d'en savoir plus, d'en écrire plus, oui. Oui, mais tu as la vision aussi scientifique. Oui, historienne. Il y a peut-être une transformation de l'intérêt de la façon dont on les vit, en fait. Vous ne pensez pas que vous y retournerez ? Oh, je ne veux pas dire que je n'y retournerai jamais. Oui, je n'y retourne jamais. Mais je pense qu'on décristallise. On désacralise. Parce qu'il y a quand même beaucoup de mystères. Je l'évoquais au début, il y a les révéliques, on a la surface et qu'on se dit mais c'est où ? Je trouve qu'en plus, c'est peut-être sûrement plus accessible aujourd'hui avec Internet. Mais moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'Internet de grand public. Les catacombes, c'était quelques photos, des pages dans des livres mais ce n'était pas un savoir facilement accessible et ça me faisait rêver. Et puis un jour, vous vous rendez compte que oui, cet univers est fascinant mais c'est un univers de pierre, de glaise qui vous devient familier. Et puis de même que la distance favorise la sacralité, la réduction de cette distance rend les choses profanes au sens premier du terme. Mais c'est vrai que Gilles, il a cette quête de l'histoire et ça, c'est vrai que à mon avis, c'est sans fin. Tu as retrouvé des signes. Parce que j'ai toujours autant de plaisir à aller sous terre mais à chaque fois que je vais sous terre, j'essaye d'améliorer mes connaissances aussi. C'est une autre quête. C'est pour ça qu'il y a 1000 cataphiles, j'imagine. Il y a 1000 quêtes cataphiles. Moi, je suis descendue sans doute beaucoup moins que toi mais à chaque fois que je sors, je me dis bon, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai vu. Mais à chaque fois qu'on me repropose parce que je ne descends jamais seule, je suis une trouillarde par rapport à ces deux messieurs, à chaque fois, bien sûr, j'y vais. On va passer à Ornicar, Céline Knidler. J'ai adoré votre roman L'Éclipse du Funambule donc chez Larousse. Vous avez inventé un personnage, alors lui qui aime qu'il a des ailes. Il aime être sur les toits, il a un émerveillement quand il voit les yeux étoilés. Il a un don, il n'a pas le vertige. Il n'a pas le vertige. Ça, c'est assez extraordinaire. Alors, en même temps, c'est quelqu'un qui n'a pas une vie heureuse. Je vous le racontais aussi. Non, voilà, il est curieux des autres mais bon, il a quand même une femme qui n'est pas drôle du tout. C'est un mariage de raison. Il a une vie assez triste, assez plan-plan. Il a vécu un chagrin d'amour dans sa jeunesse qu'il a coupé des hommes, coupé des êtres humains, coupé des femmes aussi. Et donc, voilà, sa seule échappatoire, c'est les toits de Paris avec toute la poésie. sa femme, elle sent la rose, vous dites, elle a naftaline. C'est tout le jeu, là. Oui, la description de sa femme, Claudine, elle n'est pas très vendeuse. Et puis, il a aussi un père qu'il aime mais qu'il ne va pas voir. Il s'est coupé du monde. Il lui a transmis, son père était aussi couvreur de métier. Il lui a transmis donc sa passion des toits, ses névroses et puis sa maison. Et donc, voilà, il a un seul ami qui est un pilier de comptoir mais qui est, à sa manière aussi, coupé des hommes puisqu'il est dans son alcoolisme. Alors, en même temps, il s'est observé. Il a, quand il monte sur les toits de l'opéra, il a Eugène qui s'occupe de la machiniste et qui est aussi un être singulier comme lui. Enfin, il s'est observé autour de lui. Mais en fait, voilà, lui, c'est un esthète en écart. Il aime la beauté des toits, tout ce que lui inspire ce ciel et les palettes de gris du zinc. Et il va rencontrer comme ça pendant tout le périple, enfin tout le roman, une galerie de personnages. Une galerie de personnages qui sont totalement singuliers, excentriques, qui m'ont beaucoup amusée. Mais qui ont chacun une passion parfois dévorante mais qui ont chacun un peu un déséquilibre aussi et qui justifie sa petite revue. Mais en même temps, qu'une passion qui compense en fait leur tristesse. Il y a le crucilherbiste qui est aussi étonnant. Qui utilise les grilles des mots croisés pour échapper aux grilles de sa cabane de chantier. De son ennui et de... Et puis alors, bon, il y a une succession de scènes catastrophiques dans la vie de ce pauvre ornicard. Sa maison va s'écrouler. Sa femme qui avait l'air comme ça d'une bobonne bien tranquille. Elle fait pousser de la marijuana sur les toits et surtout, et ça aussi c'est le jeu de votre livre, elle va s'enticher d'un point... Comment ça s'appelle ? Un point sonneur. Un point sonneur. Parce que c'est vrai que vous jouez sur l'époque. Il y a un mystère de l'époque. On ne sait pas quand ça se passe exactement. Il y a un petit clin d'œil. Je le situe quand même en 89 parce que c'est le moment de la chute du mur de Berlin. C'était juste pour faire une référence à la chute. Mais c'est vrai, le point sonneur de la station Lamarck-Conincourt qui point sonne les cartes oranges parce que sinon il s'ennuie et que ça lui permet d'avoir un contact aussi avec les clients du métro. Alors le malheureux ornicard va monter sur le toit au Val-de-Grâce. Donc il a appelé pour une réparation sur le toit du Val-de-Grâce et en se penchant un petit peu trop sur une cheminée qui a une largeur un peu pas normale. Elle le happe. C'est horrible cette scène et je vous dis parce que votre livre est très bien écrit vraiment. J'entame alors une folle divagation dans les méandres des intestins de Paris. Ces boyaux se tordent, se coupent, se croisent, se mélangent, forment un amas de nœuds sans ordre ni logique. Je m'écorche les mains sur la pierre, me cogne, mes cheveux sont constellés de minuscules cailloux, le dessous des ongles incrustés de sable, je barbote dans une eau trouble, argileuse, progresse péniblement. Le dédable semble sans fin, réplique d'ombre de la ville de lumière. Je tombe sur un escalier à vis, en escalade les marches quatre à quatre, gonflé d'espoir, la lumière du jour bientôt m'éblouit, hélas, le plafond est en briques de verre. C'est horrible, il a peur de terminer enterré vivant. Il a peur de finir comme Philibert Asper qui est mort, alors mito réalité, c'est dans nos débats, mais qui est mort de faim et de folie sans doute dans les souterrains de Paris, dans les cadres. Alors la chance de sa vie, ça va être de croiser, alors c'est vrai que tous les noms ont une importance, L-H-E-2-L-E, qui est une sorte de fantomètre qui est un peu de passe, muraille et fantomètre. J'étais fan de fantomètre quand j'étais jeune. Et elle est formidable parce qu'elle le sauve plusieurs fois et lui est dieu. En fait, elle l'agace au début. Oui, mais en fait, tous les opposent quand même. Lui, l'homme des hauteurs, elle, l'homme de l'ombre et puis il la prend un petit peu pour une adolescente décérébrée. Et puis c'est vrai qu'elle va l'emmener dans des choses terribles, elle l'emmène dans les égouts où il y a une scène horrible, il y a des blattes, un tapis de blattes au-dessus de sa tête. Alors c'est le vécu ça. Vous avez déjà vécu ça ? Oui, j'ai vécu ça, oui. Ça existe, bien sûr. Le passage dans les égouts est souvent un événement assez traumatique dans la vie du cataphir. Ah oui, ça je peux comprendre. Le vécu des blattes, Il y a beaucoup de scènes décrites qui sont inspirées de faits réels, de sorties réelles et le passage des blattes est vraiment vécu et... Alors, elle a un drôle de commerce avec les gens. Elle vole en rendant pour réparer des dettes. Elle va aider notre amie Ornicard parce qu'en plus, il est poursuivi par des assassins parce que sa femme a fait des dettes avec son travail de marijuana. Le malheureux, il a tout contre lui. Il ne sait pas pourquoi on lui réclame de l'argent et donc, elle va lui proposer un deal en fait et donc, elle va lui rendre service. Elle va lui donner cet argent et en échange, lui devra lui rendre service et la suivre dans Paris pendant toute une nuit et il ne sait pas ce qu'il attend d'elle, ce qu'elle attend de lui. Elle attend de lui. Et donc, voilà, on va les suivre. Et on va les suivre. Alors, il y a plein de mystères dans votre livre. Je ne les révélerai pas ici. Il y a, d'une part, la folie du père de elle pour Cartouche. Elle habite donc cette fameuse rue Émile-Richard où il n'y a pas de maison. C'étaient les seuls habitants dans son enfance. Elle avait 11 ans. C'est la seule rue de Paris qui traverse le cimetière de Montparnasse et au filial, mais dans le livre, ils réussissent quand même à habiter cette rue. Et elle va entraîner notre ornicard dans sa quête. Et ce qui est très beau dans le livre et on ne révélera rien, c'est qu'en fait, souvent, les secrets sont dans les noms. Dans la littérature d'une certaine façon. Les trésors cachés sont dans les noms. C'est peut-être ça que vous avez voulu faire passer. Je ne sais pas. J'ai surtout voulu faire de plonger le lecteur en tout cas dans un Paris secret, insolite, méconnu. on ne le lâche pas. C'est passionnant. Vous convoyez beaucoup de mythes avec vous, avec ce livre. C'est à la fois effervescent, léger, drôle et profond. Merci beaucoup. Chers auditeurs, avant la fin de cette émission, tous les livres que vous devez emporter dans vos vacances. Pour vos vacances, Céline Knidler, L'équilibre du filambule, dans la collection Larousse, Romand. le maître de tous, Gilles Thomas, le catacombe, histoire du Paris souterrain, au passage. Et également, son atlas, avec des superbes photos, atlas du Paris souterrain, aux éditions Parigramme, et Aurélien Noyel, l'aventurier anthropologique, on va dire ça ? Pourquoi pas ? Je ne suis pas anthropologue de métier, mais sur la base d'une expérience de terrain, je voulais proposer des analyses qui, pour certaines d'entre elles, ont une dimension. aux éditions Le Mieux Éditeur. Alors, c'est des livres, vous verrez, il faut tous les lire, il y a mille échos, et ça sera quelque chose de très riche pour vous qui va vraiment nourrir votre imaginaire, et je pense que dans notre monde, c'est ça qui compte. Même si vous n'avez pas sous terre, vous aurez un imaginaire bien formé. Et à l'année prochaine, à l'été prochain, et en septembre, on se retrouve. Merci. Merci.